L'Université de Dakar célèbre les 100 ans de son parrain, Cher Ante Diop. Un historien, savant et intellectuel sénégalais qui a marqué le 21e siècle avec ses recherches sur l'histoire africaine. Célèbre de par ses travaux en archéologie, en histoire africaine et en linguistique, il est considéré comme l'un des plus grands penseurs africains. Né en 1923, Cher Ante, étudiant en France où il a eu son doctorat en physique, est retourné au Sénégal pour enseigner l'histoire africaine et pour ses recherches sur la science et découverte africaine. Cher Ante Diop a consacré toute sa vie à la défense et à la promotion de la culture africaine. Il a aussi fait des recherches approfondies pour montrer que les civilisations africaines étaient plus anciennes que les autres continents et que les égyptiens étaient des noirs. Toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les blancs vous reconnaîtront-ils ? Parce que la vérité sonne blanche, c'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache, que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps, parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle soit blanche. Mais ça... Politique, penseur et écrivain, Cheikh Ante Diop a écrit beaucoup de livres « Nations nègres et culture » en 1954, « Antériorité des civilisations nègres » en 1977, « Civilisation ou barbarie », « L'Afrique noire précoloniale », etc. À l'occasion de ces centenaires, l'université, à travers des activités, « Faites, Cheikh Ante Diop, un moment pour les étudiants de se rappeler de cet grand homme dévoué à la cause de l'humanité en général et de l'Afrique en particulier. » « Cet homme aux qualités grandioses parce qu'il a redoré le blanc-veil de l'humanité africaine. » « Parce que c'est à travers lui qu'on connaît nos soucis, également de savoir nos identités culturelles. » « C'est une très grande fierté d'être citoyen à l'université de 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 l'Université. » « Nous sommes très fiers de lui. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour. Oui, bien que, cher Ante, je n'ai pas vécu avec lui, mais d'après ce que nous avons raconté concernant son histoire, c'est vraiment un homme intègre, un homme qui a demandé la cause de l'homme noir. Il a partout montré que l'homme noir ne doit pas avoir le complexe d'infériorité concernant le blanc. À travers sa théorie de carbone 14, il a valorisé la race noire. Il a demandé qu'on n'enseigne pas assez concernant ses écrits, mais pour moi, il est temps de faire ça dans tous les accords du Sénégal. Parce que ça nous pousse, nous les jeunes, à faire comme lui. C'est un digne fils de l'Afrique, mais aussi du Sénégal. Donc nous devons profiter de ce qu'il nous a légué. C'est-à-dire, concernant ses œuvres, on doit enseigner ça dans toutes les universités du Sénégal. Chère Ante, si pour moi, il était là à nos jours, le Sénégal aurait un autre visage que celui-ci. Je n'ai pas assez d'informations concernant lui, mais je suis fier de lui. Merci. Merci. Merci.